Donc bonjour à tous, voici une nouvelle petite vidéo de cours de SES en vidéo au sujet du choix de la spécialité en terminale ES. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que vous pourrez retrouver un cours de SES entièrement rédigé, parfaitement conforme au nouveau programme du bac ES sur le site internet coursdeses.fr Donc la question du choix de la spécialité en terminale ES. Dans notre lycée, il y a deux spécialités possibles à choisir donc en terminale ES. Vous avez la spécialité mathématiques et vous avez la spécialité sens, social et politique. En réalité, il y a trois critères pour vous permettre de faire votre choix entre ces deux spécialités possibles. Premièrement, il faut tenir compte de vos résultats en mathématiques et en SES puisqu'il y a une spécialité orientée mathématiques et l'autre orientée SES. Ensuite, il faut tenir compte également de vos goûts personnels, c'est-à-dire concrètement de votre préférence soit pour les mathématiques, soit pour la sociologie, puisque les sciences sociales et politiques se rapprochent beaucoup plus de la sociologie que de l'économie. Il faudrait également dans l'idéal tenir compte de votre projet de poursuite d'études, puisque ces deux spécialités ne représentent pas le même intérêt suivant les études que vous envisagez de faire. Mais nous y reviendrons un peu plus loin. Alors comment s'organise concrètement l'enseignement de spécialité ? Et bien il correspond à 1h30 de cours de spécialité par semaine. Et au niveau des coefficients du bac, la spécialité vous rajoute deux points de coefficients dans la matière concernée. Donc par exemple, si vous prenez la spécialité math, ceux qui ne prennent pas la spécialité ont donc un coefficient 5, ceux qui prennent la spécialité ont ajouté 2. Donc 5 plus 2, ça vous fait un coefficient 7 en math. Et 7 en SES, donc vous avez exactement le même coefficient au bac en math et en SES. Pour ceux qui choisissent l'aspect sciences sociales et politiques, et bien vous prenez le coefficient des SES, 7, auquel vous rajoutez 2. Et donc vous obtenez un coefficient 9 en SES et 5 en math. Alors j'en parlais tout à l'heure, il est important également de tenir compte de vos voeux de poursuite d'études après le bac. Donc la spécialité mathématique est conseillée pour les voeux post-bac suivants. D'abord pour tous ceux qui veulent faire une prépa ECE, prépa économique et commercial, c'est le type de prépa qui conduit typiquement aux écoles de commerce. C'est également le cas pour ceux qui veulent faire une prépa ENS, école normale supérieure, en particulier la prépa ENS Cachan, alors qui est une prépa très intéressante parce que elle permet également de passer les concours d'école de commerce, mais elle permet également, si on ne souhaite pas passer le concours, d'intégrer beaucoup de troisième année de licence, de L3, puisqu'on a fait déjà deux années de prépa, ou de passer tout un tas d'autres concours possibles, de rentrer dans des écoles, bref c'est une prépa extrêmement ouverte. Là encore, il est peut-être préférable de choisir la spécialité mathématique. Également la licence d'économie-gestion parce qu'il faut que vous sachiez que dans cette licence en particulier, il y a quand même beaucoup de mathématiques, et en particulier en économie où on vous propose une approche très mathématique de l'économie, contrairement à la version de l'économie que l'on vous enseigne en sciences économiques et sociales au lycée, qui est assez peu mathématiques finalement. Alors concernant la spécialité sciences sociales et politiques, elle est conseillée pour les orientations suivantes. D'abord évidemment pour ceux qui veulent passer le concours de Sciences Po, donc des instituts d'études politiques. Pour la licence AES, administration économique et sociale. Pour la licence de droit, puisqu'un certain nombre de notions juridiques et de droit seront abordées dans la spécialité sciences sociales et politiques. De la licence de sociologie, puisque les sciences politiques sont une branche en quelque sorte de la sociologie. Mais également pour la licence d'histoire. Bien évidemment, tous les DIT diplômes universitaires de technologie sont éventuellement concernés par ce choix de spécialité. Alors concrètement, comment cela se passe-t-il au bac selon que vous choisissez l'une ou l'autre de ces spécialités ? Si vous prenez la spécialité mathématiques, la durée de l'épreuve, eh bien c'est trois heures, puisque la spécialité est incluse dans les trois heures de l'épreuve de mathématiques. Donc pas de temps supplémentaire pour les spécialistes. Concrètement, les spécialistes ont un exercice de spécialité qui est noté sur cinq, parmi les trois ou quatre exercices que compte l'épreuve de mathématiques. Pour ceux qui suivent la spécialité sciences sociales et politiques, c'est légèrement différent, puisque la durée de cette épreuve est d'une heure en plus des quatre heures de sciences économiques et sociales. Quant à la nature de l'épreuve de sciences sociales et politiques, eh bien c'est une épreuve assez proche finalement d'une troisième partie d'épreuve composée, donc d'une EC3. Sachant que dans l'EC3, vous pouvez consacrer deux heures environ de travail, alors que là vous n'avez qu'une heure, donc il faut être quand même relativement efficace. Pour bien réussir au bac dans la spécialité sciences sociales et politiques, il est conseillé de bien savoir argumenter et donc forcément rédiger. Voilà, merci de votre attention et à bientôt ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !